bon salut alors ça va c'est bien pour l'acheter ok bon alors on parle de ça qu'est ce que c'est que ça le garmin edge touring alors voilà il me reste 88% de batterie comme tu peux le voir bon c'est mettons que c'est pas beaucoup alors je sors ma batterie power bank géonautes 19,90 maryse alors j'attrape un câble ça c'est un câble juste de charge c'était fourni avec mes petites loupiottes décathlon à pas cher qui sont bien pratiques qui se recharge en usb bon ça marche avec tu me crois c'est un câble de charge je vais prendre un câble de synchro type câble de gopro par exemple c'est un câble synchro charge alors je branche donc le câble de synchro sur la batterie j'allume la batterie j'ai encore deux petites barrettes de mémoire de d'autonomie sur la batterie et je branche ça sur mon touring qui était enquêté en route en fait un qui tournait voilà donc je le relance voilà le chrono tourne donc l'appui le la course n'est pas interrompu elle continue toujours la batterie 4 à 80% alors là ce que je remarque ce soir il m'a pas toujours fait ça c'est que là ce soir il me met il m'indique pas qu'elle est en charge néanmoins il recharge alors ce que je te propose c'est d'attendre un petit moment 1 et puis on va parler de ta jeunesse tout ça pendant ce temps là pour constater que la batterie elle va augmenter enfin elle va surcharger en fait c'est un petit peu la luminosité ça va peut-être l'aider à charger un peu plus vite mais tu vas pouvoir voir qu'avec une petite barrette à 19,90 c'est à dire pas cher maryse par le blank géonautes fabriqué en asie probablement alors alors l'origine de la batterie est coréenne et puis c'est assemblé en chine la capacité de cette batterie est une 2600 milliampères voilà j'accélérerai peut-être cette petite partie hein de telle sorte que tu t'ennuies pas trop devant ton écran néanmoins sache que ça va monter j'ai bon espoir du moins bon là évidemment c'est ah oh regarde ça tu as vu ça public regarde comme c'est magique 89% nous étions à 88 précédemment donc le bougre ne t'indique pas que tu charges mais en fait tu charges à présent je voudrais attirer ton attention sur un c'est une chose importante là le câble de synchro charge est branché sur le garmin il est branché également sur la batterie si ta batterie vient être totalement vide c'est à l'air capoute ou si par mégarde 1 tu es so tu as débranché ta batterie démonstration oh voilà ce qui va dire extinction dans 12 secondes comme s'il n'avait plus de batterie tu vois alors qu'en fait il en a encore le scélérat tu vois 89% ah on l'a fait pas non mais oh pas déconner quand même je vais rallumer ma petite batterie voilà bon bref voilà un sa charge bon sinon la famille tout ça ça va donc ça c'est un câble de synchro charge c'est un câble avec lequel je peux synchroniser sur ah mais non je ne veux pas sur garmin connect maintenant si j'utilise mon petit câble qui a été fourni avec mes lampes d4 usb donc c'est un vrai pur câble de charge uniquement ainsi tu branche ça sur l'ordinateur tu pourras que recharger de la même manière ça charge mais en fait c'est pas ça charge mais ça pourra pas synchroniser c'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il peut le plus peut le moins effectivement le câble de synchro charge peut aussi servir à la charge comme son nom l'indique effectivement je débranche ils vont encore péter les plombes c'est normal enfin c'est normal c'est alors voilà ce qui m'est arrivé c'est que j'étais en rando voici avec un autre câble alors là c'était un câble fourni avec un disque dur du temps jadis ou des disques durs portables fonctionné en mini usb maintenant on est tous en micro usb voire en micro usb 3 voilà donc ça me chiffonne qu'il n'indique plus qui charge alors que normalement il le faisait bref on va attendre un petit peu puis tu pourras constater que même avec un câble de disque dur ça fonctionne tu as grandi où toi j'ai grandi en île de france dans l'essone c'était bien sympa il y avait des belles des belles bosses dans le coin on se baladait tout ça c'était bien j'ai du vélo avec mon frère tiens boum on est passé de 89 à 91% bon bref j'espère que tu as compris je viens de faire un film absolument capital pour l'avenir de youtube je pense que je vais avoir un milliard de vues là d'ici peu bon allez bisous